et salut copintre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va parler aujourd'hui d'un tout nouveau jeu qui sort sur kickstarter là tout de suite maintenant c'est aujourd'hui à 18 heures et il s'agit de far cry beyond alors la boîte qu'on a ici c'est une boîte prototype qui m'a été envoyé par funforge pour pouvoir faire cette vidéo de peinture justement je le dis tout de suite cette vidéo elle est sponsorisée par funforge c'est eux qui m'ont demandé qui m'ont proposé de faire cette vidéo pour vous et donc ensemble aujourd'hui on va voir la peinture d'un personnage du jeu parce que dans le jeu il ya des figurines super figurines et en l'occurrence il s'agit du personnage de kumiko allez voir un petit peu en détail de quoi il retourne je vous ai fait une vidéo assez complète sur une peinture d'un niveau assez avancé donc du coup on va aller découvrir tout ça ensemble mais avant ça on va très rapidement parler du jeu alors far cry beyond qu'est ce que c'est et bien c'est un jeu coopératif fait pour 1 à 4 joueurs oui comme la plupart des jeux coopératifs c'est jouable seul et c'est un jeu à scénario c'est un jeu à scénario qui se passe dans une dans les années 80 mais dans un monde un petit peu alternatif et on va devoir s'associer tous les personnages jouables vont devoir s'associer pour sauver le monde en l'occurrence donc il s'agit d'un jeu à scénario mais pas uniquement il s'agit au final d'un open world c'est à dire que on va pouvoir dans le jeu se balader un petit peu partout elle découvre pas mal de choses et s'ajoute à ça le fait que c'est un loupeur alors qu'est ce que c'est un loupeur moi c'est vrai que je connaissais pas du tout ce terme avant de connaître ce jeu j'ai découvert ce jeu finalement il ya très récemment puisque c'était au festival international de cannes on a pu y jouer avec les copains d'entre jeux studio donc un loupeur finalement eh bien c'est comme un legacy donc ça va apporter autant d'intérêt qu'un legacy avec on va dire d'un impact dans les choix qu'on va faire au fur et à mesure de l'aventure simplement on va pouvoir revenir en arrière pour choisir d'autres embranchements narratifs si on le souhaite et donc du coup ça va donner j'imagine un petit peu plus on va dire de durée de vie au jeu notamment parce que le matériel n'est jamais détruit dans le jeu donc on va avoir pas mal de scénarios à découvrir et on va pouvoir naviguer comme ça en revenant en arrière si si l'envie nous nous prend pour simplement redécouvrir un autre embranchement du jeu ce qui va nous permettre de découvrir potentiellement j'imagine pas mal de scénarios alors voilà je vous ai tout dit de ce que je sais sur le jeu c'est ce que j'ai pu voir en y jouant et c'est ce que m'a été communiqué également pas fin par fun forge pour vous le présenter maintenant si vous voulez en savoir plus et bien tout simplement ça se passe sur la page kickstarter bien sûr je vais mettre le lien de la page dans la description de la vidéo comme ça si le jeu t'intéresse que ce soit pour le jeu en lui-même ou pour les figurines tu pourras aller te renseigner par toi même sur la page maintenant on passe à la peinture elle c'est parti pour la peinture de kumiko pour le jeu far cry de fun forge donc là la seule chose que j'ai fait c'est j'ai sous couché en noir et j'ai fait un petit pré ombrage en relevant certaines zones au blanc notamment par exemple toute la face les zones de lumière principale ça va me permettre voilà d'appliquer mes couches de base un peu plus facilement sur les zones claires notamment parce qu'elle a une peau qui est quand même assez clair on voit là sur sur le plateau joueur up ici elle a une peau qui est quand même assez clair qui tire un petit peu dans les tons jaunâtres donc du coup on va essayer de reproduire quelque chose d'assez d'assez similaire pour ça j'ai déjà sélectionné les peintures donc là on sera sur notre ombre forte avec du marron orangé de chez prince auguste puis ensuite on va monter progressivement vers du cher mat mais qui est peut-être pas assez jaunâtre pour pour l'illustration donc du coup on va lui ajouter une pointe de sun yellow de chez game color et ensuite on va monter en clarté avec du cher clair pour les lumières puis des points de lumière max avec de l'ivoire donc on va mettre tout ça en place voilà ce que je vais faire en fait sur ce sur ce tuto peinture parce que du coup là les étapes elles vont être quand même assez longue je vais faire une fois je vais essayer de faire une peinture assez assez qualitatif par rapport à ce que j'ai pu faire récemment en termes de speed paint donc du coup je vais pas filmer l'intégralité du process qui prendrait bien évidemment trop de temps on va filmer des petits passages je vais sélectionner en tout cas des petits passages que j'aurais filmé sur sur les différentes zones pour montrer chaque étape on va voir comme ça la progression de cette peinture au global bien évidemment à la fin l'objectif est d'arriver à vous montrer le résultat final dans cette vidéo donc là c'est parti on va commencer par appliquer une couche de base avec du marron orange orange et d'ailleurs parce que marron orange ça veut pas dire grand chose on va peu diluer la peinture comme d'habitude pour les couches de base on va simplement la fluidifier un petit peu et on va appliquer notre première couche comme ça de manière uniforme sur l'ensemble des zones de peau et donc là on a passé à l'intérieur de ce notre couche de base de la peau, partout sur les zones, donc là on a bien le visage, le cou, les deux bras, et aussi les deux petits bouts de jambes qui dépassent en bas, on ne les oublie pas. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à éclaircir cette peau. Donc pour l'éclaircir, on va commencer à intégrer un petit peu de chair mat, comme on l'a dit, et aussi un tout petit peu de jaune, puisque la peau tire pas mal sur le jaune. Donc du coup, là, on va commencer sur notre palette, à se faire notre dégradé. Donc on pose notre chair mat, j'y intègre un petit peu de jaune. On va y aller très progressivement, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop jaune, après c'est pas du tout réaliste. Donc là, voilà, on intègre ce jaune qui va rendre notre chair mat un poil plus jaune. On reste quand même sur de la couleur chair, c'est pas non plus du jaune pur. Et on vient tirer comme ça vers notre chair marron-oranger, pour faire un petit dégradé. Pour avoir des valeurs intermédiaires. Donc on se retrouve avec ça. Donc là, en fait, on peut encore affiner un petit peu ce dégradé. Voilà, comme ça on a vraiment une progression de notre marron-oranger vers notre chair mat additionné d'un petit peu de jaune. Et donc, on va positionner une première teinte ici. Alors là, ça va vraiment dépendre du temps qu'on veut accorder à la peinture. Il y a plusieurs techniques qui peuvent aller plus ou moins vite. Soit on va monter progressivement en réduisant petit à petit la zone de travail. Soit on va venir prendre directement ici, on va positionner nos zones intermédiaires. Puisque là, on est sur notre teinte intermédiaire, je le rappelle, nos zones de lumière, ça va être sur cette base-là. Donc on pose notre teinte intermédiaire. Puis ensuite, on vient prendre dans les intermédiaires ici, entre les deux teintes, pour affiner les transitions. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même y aller un petit peu plus progressivement. Je vais d'abord poser ici, cet intermédiaire-là, sur les zones de lumière. Donc, par exemple, ici, la lumière vient d'en face, donc sur le bras, on va avoir une zone de lumière qui va être par là. Donc là, on voit, ça marque très bien. Et ensuite, on viendra affiner la transition dans un second. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est ce que je dis systématiquement, c'est que quand on pose notre peinture, on a tendance parfois à considérer que la transition, elle est un petit peu trop brutale, que le saut de clarté, il est un petit peu trop fort. Mais il faut bien prendre en considération le fait que la peinture, quand elle sèche, elle s'assombrit. Donc, on va poser comme ça toutes nos zones de première lumière, qui est donc notre teinte intermédiaire. Et ensuite, on va faire la transition. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé notre première intermédiaire. Et là, on le voit, par exemple, sur le bras, on a des transitions qui sont un petit peu brutales. Et bien, du coup, on va pouvoir affiner tout ça. Donc, pour affiner tout ça, on va prendre... Donc là, ça, c'était notre couche de base, ici. Hop, là, notre couche intermédiaire, ici. Et bien, donc, du coup, on va prendre une couche entre les deux, qui est par ici, qui est vraiment entre les deux teintes. On va en prendre un tout petit peu sur le pinceau. Et on va venir, comme ça, passer à la jonction entre les deux teintes. Pas besoin de faire un gros trait de pinceau. On vient comme ça, on tapote, hop. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Et comme ça, par un effet d'un peu de pointillisme, ça va affiner la transition. Et maintenant, tout simplement, on passe à la couleur suivante. Donc ici, cette teinte-ci. Et on va reprendre, dans les mêmes zones dans lesquelles on a fait notre première éclaircie, on va reprendre à l'intérieur un éclaircie avec cette couleur-là. Et là, l'objectif est de ne pas sortir de notre première éclaircie. Parce que si on venait à en sortir, on viendrait casser notre dégradé. Et donc, on se restreint à l'intérieur. Alors, voilà où on en est après la pose du mélange entre le Chermat et une pointe de jaune. J'ai juste fermé le volet parce que ça polluait un petit peu en termes de luminosité. Donc voilà ce que ça donne. On a fait la même étape, on a posé la couleur. Puis ensuite, on est venu affiner un petit peu la transition avec le mélange précédent. Et donc là, on a notre ombre, on a notre couleur de base. Et on va maintenant, du coup, ajouter de la lumière. Et pour cette lumière, on va prendre du Cherclair qu'on va venir, comme là, qu'on va venir mélanger dans les teintes précédentes. De manière à se faire un petit dégradé. Et donc là, on a bien notre dégradé avec, ici, du Cherclair pur, et ensuite des intermédiaires. Donc là, je vais un petit peu le diviser quand même, parce que là, on arrive sur les touches finales. Donc, il faut que ça soit assez léger. Donc, voilà où on est. Et là, on va poser directement le Cherclair aux endroits les plus lumineux. Alors, par exemple, si on reprend ce bras, eh bien, on va avoir une forte luminosité à cet endroit-là. On vient mettre nos petits points, comme ça, de lumière. Donc là, par exemple, sur le haut du nez. Ici, à l'intérieur de la paupière supérieure. Et puis ensuite, on vient tapoter sur le rebord. Si, là, par exemple, je suis allé un petit peu trop loin, eh bien, justement, on va reprendre l'intermédiaire. Et avec ça, on va affiner. Donc, on va venir à la transition. En mangeant un petit peu sur la zone de l'éclaircie maximum. Pour l'affiner. Et puis ensuite, on repart avec notre Cherclair. Et on vient marquer, par exemple, ici, la pommette. Et ainsi de suite. On va faire ça sur toutes nos zones de peau. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé notre Cherpale. Donc là, on a une peau qui est bien contrastée. C'est ce que je recherchais. Alors, bien évidemment, par rapport à l'illustration, on va être un poil plus contrasté. On va être un poil plus sombre. Notamment là, à la caméra. Mais c'est ce que je recherche. Parce que sinon, si on n'est pas suffisamment contrasté, si on a des ombres qui sont un petit peu trop faiblardes, sur une figurine, ça ne va pas ressortir, notamment à distance de jeu. Donc, on va pousser plus les contrastes que sur l'illustration de base. Bien évidemment, tout en respectant quand même le thème et on va dire l'harmonie de couleurs globales. Mais là, du coup, je trouve qu'on est assez proche et c'est ce que je recherchais. Donc maintenant, on va continuer. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, je monte couche par couche. Là, on a fait la peau qui est la couche la plus au fond. La couche suivante, ça va être le T-shirt. OK. Alors là, du coup, on passe au T-shirt. Quand on regarde le T-shirt, c'est quelque chose qui est dans des teintes très très pâles avec un aspect un peu jaunâtre, mais aussi dans les ombres. Quand on regarde vraiment là dans les ombres les plus fortes ici, on a un aspect légèrement verdâtre. Ce n'est pas complètement étonnant puisque le jaune, quand on le mélange à un petit peu de noir, quand on le fait tirer avec du noir, comme ça, ça se transforme en quelque chose d'assez verdâtre. Donc du coup, on va essayer de reproduire ça. Donc pour reproduire ça, on va donc avoir besoin d'un jaune pâle comme celui-ci, par exemple. Donc là, on est sur du jaune crème de chez Prince Auguste toujours. Et celui-ci, pour le tirer vers quelque chose de plus verdâtre, on va lui mélanger quelque chose comme ça, du duar mi-green. Donc là, on est sur un vert qui est quand même assez sombre. On va le mettre par petites pointes. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir cette teinte un petit peu verdâtre. Et puis pour repartir dans les lumières, on réutilisera de l'ivoire. Donc là, on va faire exactement le même principe qu'on a fait sur la peau. Simplement, on va commencer par cette couche qui est... Enfin, par cette couleur, qui est notre couleur un peu de base. Hop. Et dans cette couleur, on va rajouter un petit peu de vert. Voilà. J'en mets pas trop. On n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, je pense. Et ensuite, on va aller jusqu'à l'ivoire de ce côté-là. Alors. Donc là, on va venir tirer notre vert. Comme ça, pour venir lui mélanger le jaune. Et on va essayer d'obtenir le niveau de... d'ombrage voulu. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Le problème, c'est que là, on va rester assez clair. C'est assez clair. Donc, je ne sais pas si on va avoir un contraste suffisant avec ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer le trait. Je vais rajouter du vert dedans pour avoir quand même quelque chose qui va être globalement plus sombre. Et si besoin, on corrigera avec notre jaune. Donc voilà. Là, on va partir sur quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus sombre. et qui est beaucoup plus vert. Et ça va nous servir de couche de base. Donc là, on y va avec cette couleur-là. Et on va prendre tout le t-shirt. Hop ! Voilà. Donc là, on a passé tout le t-shirt dans cette teinte verdâtre assez claire. Mais qui va nous permettre quand même d'aller chercher de l'ombre par rapport à notre jaune pâle. Là, je me suis un petit peu enflammé. En fait, ici, en peignant, je suis repassé dessus. Mais en fait, ce n'est pas du tout le t-shirt. c'est le revers de la salopette. Puisque là, il y a son... Comment dire ? La salopette qui remonte jusqu'ici. La bretelle est détachée. Donc du coup, on a le revers ici. Mais ce n'est pas grave. On repassera par la suite avec la bonne couleur. Donc là, du coup, maintenant, eh bien, on va tout simplement faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va monter en lumière en utilisant cette fois-ci notre jaune. Donc là, j'en remélange quand même un petit peu avec du vert. Avec, voilà, une teinte intermédiaire ici. Hop, comme ça. Qui est très légèrement teintée de vert. On va voir si celle-ci passe ou pas. Et on va, comme tout à l'heure, monter sur nos lumières. Donc on va suivre, d'ailleurs, le même schéma de lumière que ce qu'on a fait sur la peau tout en gardant bien nos ombres fortes pour bien avoir les volumes comme là, par exemple, sur le tee-shirt. Donc là, on va reprendre les plis du tissu qui nous donne déjà une bonne définition. Puis ensuite, on va continuer à monter, bien évidemment, en clarté avec notre jaune puis notre ivoire. Hop. Donc là, on a notre premier passage. on commence à bien définir nos volumes. Et maintenant, on va reprendre directement au jaune pâle. Donc au jaune crème. Et on va continuer notre mise en lumière. Donc là, hop, on en va en prendre un petit peu. L'idée, c'est de toujours charger assez peu le pinceau. Et on va remonter nos lumières toujours dans les mêmes endroits mais pareil que sur la peau, en raccourcissant la zone. Et ensuite, on finira avec l'ivoire pour nos lumières les plus fortes. Donc là, sur les zones comme ça, qui sont vraiment fortement exposées à la lumière, j'essaie de détendre un petit peu la zone, on va dire, de ne pas être trop trop restreint parce que c'est une zone qui est fortement exposée. Donc on a besoin d'une forte lumière ici. Par contre, sur les zones, par exemple, comme ici, sous la poitrine là, eh bien, on va venir sur une zone très courte puisque justement, il y a peu de lumière. Là, on voit que je donne des petits coups de pinceau en laissant des petites, justement, des petits coups de pinceau visibles sur le tissu. C'est aussi pour donner un effet un peu de texture qui est intéressant, qui permet de ne pas avoir quelque chose de trop lisse qui donne un petit peu de vie à la figure. Donc là, on finit avec ce jaune-là et puis, on finira avec l'ivoire. Hop ! Voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le jaune, jaune crème. Là, on a un tee-shirt qui est déjà bien lumineux, qui rebascule sur du jaune. Dans les ombres, là, on a bien du verdâtre mais dans les lumières, on est bien sur du jaune. assez pastel. Et maintenant, on va faire nos couleurs les plus fortes avec de l'ivoire. Donc là, du coup, il y a un petit peu de déphasage, on va dire, parce qu'il y a la palette humide qui est un petit peu humidifiée par le dessous. Donc on remélange et on vient prendre, donc là, toujours pareil, on prend des petites pointes et on vient mettre ça de manière assez courte. Et voilà ce que ça donne. Le tee-shirt est terminé. Donc on a bien notre jaune pâle qui tire sur le vert, qui monte jusqu'au blanc. On a bien ce qu'on voulait. Il est très, très clair comme sur l'illustration. Donc ça, c'est bien ce qu'on recherchait. Maintenant, on va passer à un gros élément de la figurine, à savoir la salopette. Là-dessus, on va faire une base assez sombre pour avoir une couleur bien, enfin, une salopette qui est bien contrastée. par contre, on va prendre quelque chose qui n'est pas trop saturé non plus. Donc on va partir sur quelque chose comme ça. En l'occurrence, c'est du dark sea blue. Donc le dark sea blue, là, on est sur un bleu, un bleu assez, assez foncé, enfin bien foncé même, désaturé, comme ceci. Donc du coup, ça va nous permettre d'avoir une bonne base bien sombre. Ensuite, du coup, là, sur l'ensemble de la salopette, on n'est pas non plus, on n'est plus saturé que le t-shirt, mais on n'est pas non plus sur un bleu flashy. Donc il faut bien évidemment le prendre en considération. Pour ça, on va monter progressivement avec un bleu qui n'est pas trop, trop flash. Donc je pense qu'on va s'aider avec un bleu un peu comme ça. Electric blue de chez moi, donc là, chez Hermie Painter. Donc là, on est sur un bleu qui n'est pas trop saturé non plus, mais qui est déjà bien clair. Et ensuite, on s'aidera avec du de l'ivoire qu'on a déjà sur la palette, donc ça tombe bien. Comme ça, on réutilise aussi les mêmes couleurs. Si nécessaire, d'ailleurs, on verra au fur et à mesure de la peinture, mais je me dis que ça serait peut-être intéressant pour ne pas monter trop vite dans du blanc de rajouter une pointe de jaune pâle pour les éclaircies de la salopette. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure de la peinture. Quoi qu'il en soit, on va donc commencer par notre dark blue. On va par exemple mettre ici. Et ensuite, on va se poser de l'électric blue. On va mettre entre le dark blue et l'ivoire s'il veut bien sortir. Tac, 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 tac. Decidément, il est capricieux. Quand ça arrive, ça, il faut éviter d'appuyer comme un fou sur son pot parce que du coup, ça peut faire une sorte de pression. En fait, un bouchon, ça peut créer une pression ici qui va faire sauter la partie supérieure. Alors là, on se retrouve avec de la peinture partout. C'est galère. Et puis, accessoirement, on perd pas mal de peinture. Donc là, du coup, on va se faire comme d'habitude. On va se faire la petite montée progressive depuis le dark blue qui est ici. On va détirer un petit peu et on va venir chercher l'électric blue qu'on va mélanger dedans. On prend notre dark blue et on va mettre ça comme couche de base sur l'ensemble de la salopette. Alors là, on va bien reprendre cette zone-là. Je m'étais trompé tout à l'heure. Ça, c'est le revers de la salopette. On va juste laisser un filet de la couleur du tee-shirt. Comme ça. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans mon dark blue. Il est encore un poil trop épais. Bref, là, je vais faire toute la salopette comme ça et ensuite, on passera aux premières éclaircies. Hop, voilà, la salopette, elle a reçu sa couche de base. Donc, on voit quelques légères variations de teintes, en tout cas, de clarté en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est normal, c'est parce qu'on conserve malgré le fait qu'on soit sur une couche de base, on conserve l'aspect translucide, légèrement translucide de la peinture et donc, du coup, notre pré-ombrage fait un petit peu son effet. Donc là, maintenant, on va passer aux premières éclaircies. Donc, on prend une teinte qui est intermédiaire, voilà, bien entre les deux et on va commencer à éclaircir un petit peu cette salopette. Donc, évidemment, sur le haut, on va reprendre des zones assez larges. On va d'ailleurs même reprendre ces zones-là, y compris dans les ombres. puisque ce sont des zones qui sont globalement très exposées à la lumière et donc qui ont des ombres qui sont plus claires que les ombres du bas de la figurine notamment. Et là, bien évidemment, sur cette zone-là qui est très très exposée à la lumière puisqu'elle est vraiment pleine lumière, on va vraiment faire l'effort de tout reprendre, encore une fois, y compris les ombres, tout ça, pour monter globalement davantage la lumière sur cette zone. On ne va laisser le dark sea blue que dans les creux les plus profonds qui font les liaisons avec les autres éléments comme par exemple la liaison avec l'élément qu'elle a, l'espèce de porte-outil, porte-tournevis qu'elle a sur la cuisse. Donc on va faire ça sur l'ensemble de la figurine, sur l'ensemble de la salopette puis ensuite on montera progressivement en clarté. Donc là, on a fait notre première couche, on passe à la suivante. On n'est pas encore sur de l'électrique blue pur mais grosso modo là on va être à trois quarts d'électrique blue ou un quart de un quart de dark sea blue et donc comme pour les zones du tee-shirt, de la peau, on va fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va réduire progressivement notre zone d'application sur ces lumières. Là par exemple, on commence à monter la lumière ici, bien au milieu là, sur chaque pli de la salopette. Là on commence bien à voir la lumière centrale qui se dessine. On va faire ça sur l'ensemble. Hop, voilà une couche de plus de passé. Donc là on commence à bien voir se dessiner chaque volume. Donc là, quand on en est là, j'en profite pour reprendre avec une teinte un petit peu intermédiaire les transitions. Par exemple ici, on vient affiner un petit peu tout ça pour que ça ne soit pas trop brutal. Donc là, je l'ai déjà fait à pas mal d'endroits. Et puis maintenant, on passe à de l'électrique blue pur et on va continuer comme ça notre montée en lumière. Donc là, on commence à être bien court parce qu'on est sur une couleur assez claire. On va étendre un petit peu dans les zones hautes comme ici. Mais par contre, sur le bas de la salopette, on va vraiment être assez court. Et comme ça, ensuite, on passera à notre mélange bleu, ivoire. que je fais dès maintenant pour me donner une idée d'où on va. Là, l'idée, c'est que sur le haut de la salopette, on continue comme ça à monter progressivement jusqu'à une teinte à peu près comme ça. On ne va pas aller à l'ivoire pure. On reste sur un tissu qui est bleuté et qui n'est pas particulièrement brillant. Une salopette, c'est du jeans, c'est du coton, ce n'est pas vraiment brillant. Donc, il n'y a pas besoin de monter non plus trop trop haut en termes de clarté. Donc, on va monter, je pense, à quelque chose d'à peu près comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire les deux étapes à l'affilée parce que, de toute façon, on a déjà tout vu ce qui allait se passer et l'application se fait vraiment de la même manière que ce qu'on a vu depuis le début en réduisant la zone progressivement. Donc, là, je vais faire les deux étapes et je vous retrouve une fois que la salopette est finie. Hop ! Et voilà, la salopette, elle est terminée. on pourrait y revenir éventuellement après pour reprendre quelques petits volumes là sur les côtés, des trucs comme ça. Mais dans un premier temps, là, je veux voir un petit peu l'ensemble de la figurine, ce que ça donne. Donc, on va continuer. Là, on va continuer avec les zones noires parce qu'il y en a quand même pas mal. Quand on regarde la figurine, en tout cas, l'illustration, on a quand même les cheveux qui sont noirs, ici, le sac en bandoulière qui est noir. On va aussi avoir l'élément, le porte-tournevis, quelques zones de l'outil qu'elle tient en main. Bref, il y a quand même pas mal de trucs noirs. Je ne sais plus si j'ai dit mais il y a les cheveux aussi. Un petit peu le casque. Bref, on va passer au noir et pour ça, on va s'aider du pré-ombrage qu'on a fait en utilisant dans un premier temps de la Speedpaint noire, le green black qui va nous permettre d'intensifier certaines zones de noir tout en conservant un petit peu le travail de pré-ombrage qu'on a fait et ensuite, bien évidemment, on ne se limitera pas à ça. On va venir le rééclaircir par la suite pour monter des points de lumière par-ci, par-là. C'est parti. Alors, du coup, maintenant qu'on est là, comme je disais, on va passer au green black. Pour ça, on n'utilise pas la palette humide. On utilise une palette sèche. Là, en l'occurrence, c'est la palette en verre de chez Redgrass. Donc, du coup, on va se mettre un petit peu de green black et là, on va simplement passer une couche qu'on va considérer comme étant une couche de base sur l'ensemble des éléments noirs. Alors, là, on va prendre un pinceau un peu plus gros. L'idée, c'est d'aller quand même assez vite avec cette étape, notamment sur le sac qui est assez gros. Donc là, on y va. Bien évidemment, l'objectif, c'est quand même de laisser un petit peu faire la peinture toute seule. Donc, on passe simplement une couche comme ça et on va la laisser aller dans les endroits, dans les creux, tout ça pour marquer un petit peu les micro-volumes, notamment du sac là. Donc, pareil, là, je ne vais pas aller trop loin, trop proche du tee-shirt, je ne vais pas déborder dessus. Sur le bandeau, en haut, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, pour l'instant, il n'est pas peint. Et on perdrait plus de temps à essayer de l'éviter qu'autre chose. Donc là, voilà, j'ai fait les zones qui sont assez larges. Là, devant, il y a quand même le visage qui est à proximité. Ici, on peut peut-être faire un premier coup de pinceau sur cette zone-là. Mais bon, encore une fois, on va quand même faire attention à ne pas déborder. Donc, on ne va pas aller trop loin. Et ensuite, on va passer sur un pinceau plus petit. OK. Alors, maintenant qu'on a repris en noir tous nos éléments, eh bien, on va commencer à faire nos petits dégradés, à faire nos petites lumières. Donc là, sur le noir, l'intérêt, enfin, l'idée, c'est qu'on fasse des lumières assez courtes. Sinon, tout de suite, on va forcément dériver sur du gris. Donc là, on a encore de l'ivoire ici. On a même un petit peu de bleu dont on peut se servir. On va reprendre notre black green. Green black. Hop. On va s'en mettre ici. On va mettre une pointe de bleu. Voilà. Et une pointe de blanc. ça nous fait un espèce de gris un peu bleuté. On se fait notre dégradé depuis le noir. On reprend de l'ivoire. Hop. On se fait un dégradé comme ça. De gris légèrement teinté de bleu. et avec ces couleurs, on va venir monter nos lumières. Par exemple, je vais montrer ici sur la zone de la de la bandoulière. donc là, dans un premier temps, je pose de se dégrader le gris le plus sombre. Je ne vais pas trop loin. Hop. Là, on va monter d'un cran. On va venir faire un reflet là. au milieu. On n'oublie pas de reprendre aussi les deux petites bandes autour. Là, on commence à voir notre reflet se dessiner. on va prendre encore plus clair. On va réduire à nouveau la zone. Hop. Et là, on a notre reflet qui commence à être pas trop mal. Je vais repartir un petit peu en arrière avec un gris un peu plus foncé ici pour atténuer ma transition. Et puis, enfin, je viens au plus clair pour finir mon reflet. Là, on a un joli reflet au milieu. On va à nouveau revenir un petit peu en arrière pour atténuer toujours la transition. Et voilà. Donc là, on a bien du noir mais avec un joli reflet. Donc là, on va faire ça sur un petit peu toutes les zones. Notamment, par exemple ici, je vais faire un autre reflet à cet endroit-là. Parce que sinon, la bandoulière est un peu tristoun. là où je l'ai marqué très rapidement. On va faire ça aussi sur un petit peu tous les plis des tissus. Là, par exemple, on a aussi une belle zone de lumière à cet endroit-là. sur le dessus des sangles du porte-tournevis. Bref, on va faire ça sur tous nos endroits de lumière du noir. Et ensuite, on regardera comment on fait. On va faire un petit peu différemment pour l'outil qui est ici et pour les cheveux. On va voir un petit peu les différences. Donc là, je fais tout ça hors caméra et ensuite, on attaque sur l'outil et les cheveux. donc là, j'ai fini grosso modo le noir du sac. Alors, j'y suis allé doucement. Je veux vraiment que ce soit un noir sombre qui est juste quelques petits reflets par-ci par-là. Et en plus, là au milieu, par exemple, il y a un symbole qu'on va probablement faire soit en jaune soit en blanc. Il y a des bandes aussi là sur le côté qui sont en jaune. Donc tout ça, en fait, j'attendrai pour ajuster par la suite une fois que j'aurais posé mon jaune. Mais là, du coup, on va passer aux cheveux et à l'outil. Alors, j'avais dit qu'il y avait un traitement un petit peu particulier sur ça ou en tout cas, je voulais montrer comment je procède parce que justement, je trouve que les cheveux, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super facile à traiter. Et ce n'est pas forcément super facile à traiter parce que généralement, on fait une erreur, c'est qu'on commence dès maintenant à éclaircir mèche par mèche. Et ça, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'avant d'éclaircir mèche par mèche, il faut d'abord faire l'éclaircie globale des cheveux. Et ensuite, sur l'outil, c'est parce qu'on est sur du métal, donc on va avoir des zones qui seront beaucoup plus marquées en termes de lumière. Alors, du coup, en ce qui concerne les cheveux, donc là, on a notre noir qui a été posé. Et quand je dis qu'il faut d'abord éclaircir au global, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le dessus de la tête, on va avoir une lumière qui sera plus forte que sur les mèches en bas. Et donc, du coup, il faut que globalement, les cheveux soient plus clairs ici. Donc là, du coup, je vais prendre, par exemple, quelque chose comme ça, du gris assez sombre, là, en l'occurrence, donc du Darkstone. Et je vais prendre aussi un petit peu de H-gris, ici. Un tout petit peu. Et donc, du coup, on va commencer à éclaircir un petit peu ses cheveux, notamment ici, à cet endroit-là. Je mets bien un gros plan. Donc là, sur le dessus, en fait, ici, sur le dessus, vers l'avant, on a une zone qui est globalement plus claire. Hop. Et donc, cette zone, qui est globalement plus claire, elle va quand même donner le volume général de ses cheveux. Donc là, hop, il n'y a que l'arrêt centrale, on va dire que je ne reprends pas parce qu'elle, en l'occurrence, elle est quand même vraiment très sombre, c'est un gros creux. Et puis, vers l'avant, ici, le haut, on a quand même ces mèches-là qui seront un petit peu plus claires aussi. Donc là, ça ne se voit pas énormément, bien sûr, parce que j'ai pris un gris qui est très, très sombre. Mais, on va monter un petit peu plus en lumière en mélangeant avec notre H-Gray. On va chercher un niveau de clarté supérieur. Hop. mon pinceau, il est là. Et donc là, à l'intérieur de cette lumière qu'on vient de faire, on va faire une lumière un peu plus forte. donc là, quand je dis qu'on la pose, c'est vraiment, on va chercher même dans les creux. Et maintenant, avec cette lumière, avec le flanc du pinceau, on va venir faire les mèches, les lumières sur les mèches, ici. Voilà. Et ensuite, là, on va prendre avec notre grille le plus clair. Et là, on va vraiment éclaircir mèche par mèche au niveau des cheveux. Au niveau de la zone de lumière la plus forte. Là, on ne va pas dans les creux. On reprend vraiment des mèches de cheveux. Comme ça, on a bien quand même une belle lumière sur les cheveux. Sachant que le cheveu, c'est quand même une matière un peu brillante. Donc, il doit y avoir une lumière assez importante. Je vais rajouter un petit point de gris. à l'écran, ça sort un petit peu violent. C'est aussi parce que là, on n'a pas encore fait le bandeau. Quand on aura fait le bandeau, je pense que ça va vraiment atténuer un petit peu tout ça. Alors, maintenant que les cheveux sont faits, on va passer à l'arme. Enfin, à l'arme, l'outil, en l'occurrence. Et en fait, on va voir comment on traite un petit peu un métal non métallique noir. En tout cas, comment moi, je vais essayer de le faire ici. Donc, pour ça, on va le faire par exemple ici, là, sur cette pièce cylindrique. Donc là, on a notre base qui est noire. On va prendre toujours un gris foncé et on va faire une zone d'éclaircie qui suit la forme. Donc là, on va avoir sur les arêtes, on va avoir l'arête qui est reprise d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va avoir un petit trait comme ça qui va suivre la forme du cylindre. Donc là, encore une fois, pour l'instant, on ne voit pas très très bien. On voit juste la brillance de la peinture. On est ici. Et l'idée, en fait, c'est que notre éclaircie va devoir être très très court et il va monter très clair. Donc là, on va prendre une teinte intermédiaire, toujours un mélange entre le darkstone et le hache gray. Et on va venir faire un premier éclaircie à l'intérieur de notre éclaircie précédent. Donc toujours pareil, on étire bien les arêtes. et à l'intérieur ici, on va faire notre éclaircie qui va être toujours pareil, qui va suivre le sens de ce cylindre. Donc pour ça, moi, je recommande de faire des coups de pinceau qui vont, eux aussi, dans le sens de la forme du cylindre comme je suis en train de le faire. On va reprendre un tout petit peu de noir un peu dilué et on va venir affiner là, comme ça, en petit glacis, la transition. Ensuite, on prend du hache gray pur et on va faire le même exercice en réduisant la zone. Ensuite, je vais prendre un gris vraiment clair. Là, par exemple, du wolf gray, c'est très bien. Tout ça, on pourrait le faire en ajoutant progressivement du blanc. j'ai les peintures à disposition, donc je m'en sers, mais il n'y a aucun problème pour le faire en montant progressivement, bien évidemment. Donc là, on va réduire encore. Parce qu'on va être très clair. Donc là, on commence vraiment à être sur le reflet. Le reflet de la lumière. Donc on élargie un petit peu au niveau des arêtes. Toujours. Par contre, au centre, on reste très très fin. Et donc là, on commence à avoir ce ressenti un peu métallique. Alors, là, la vidéo, j'ai l'impression que ça a éclairci pas mal. Mais voilà, quand je mets ma main comme ça, on a le ressenti métallique qui est un petit peu plus présent. et surtout à cette distance-là. Parce que là, on est quand même très zoomé. Et on va finir par un point de blanc. Donc là, pour le coup, on ne va pas prendre de l'ivoire, on va vraiment prendre du blanc pur. Et là, on va y aller très 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 doucement. C'est vraiment un tout petit point. c'est le reflet max de la lumière. Donc là, un petit point là. Ici, et là, sur les autres arêtes. Hop ! Et voilà, on a notre métal, notre métal noir. Donc on va faire ça sur un petit peu sur toutes les pièces métalliques de l'outil. Et puis après, je pense qu'on attaquera les zones jaunes. OK ? Allez ! Je vous reprends après. Hop ! Et voilà ! Donc là, on a fait les parties métalliques en noir. On a fait les cheveux. J'en ai même profité aussi pour faire la hanse du casque là. Et maintenant, du coup, on va avancer. Donc là, il nous reste à faire les gants en cuir. C'est un cuir marron sur l'illustration. Il nous reste aussi les parties jaunes. Et il nous restera le bandeau et les chaussures. Alors là, on va faire dans un premier temps les gants. pour les gants, on est sur un marron cuir assez classique. Touc, 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 touc. On va peut-être partir sur quelque chose un peu comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va assombrir avec quelque chose comme ça, un peu. Hop ! Voilà. Un marron qui tient un petit peu sur le rouge. rouge. Et puis, on va voir. Je vais me prendre un petit peu d'orange pour rectifier un petit peu la teinte pour la resaturer si nécessaire. Et on éclaircira en ajoutant dans tout ça un petit peu de jaune crème si besoin. Donc, hop, comme d'habitude, on va faire une première couche de base avec notre couleur la plus sombre. Alors là, il y a du médium qui s'est accumulé. C'est pour ça que ça sort vert. Mais on va pas mettre du vert. Hop ! Voilà. Quand on le mélange, tout va bien. c'est du marron. Et donc là, eh bien, let's go sur la couche de base. Donc là, bon, je vais passer une couche de base. On a vu ce que c'est depuis le début. Alors voilà, les gants sont basés. Donc là, on a un marron qui est quand même relativement foncé, qui tire légèrement, très légèrement sur le rouge orangé. Et là, on va l'éclaircir avec de l'uniforme anglais de Prince Auguste. Hop ! Alors, on se met ça ici. Et comme d'habitude, on va venir le tirer pour le mélanger à notre marron de base. Hop ! Pour avoir une teinte intermédiaire. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas simplement poser des couches lisses sur les volumes. Mais on va aussi essayer de texturer un petit peu ce cuir. Parce que là, on est clairement sur des gants en cuir. Les gants en cuir, en plus, ça a l'air d'être une mécano. Logiquement, ça ne reste pas très propre, ce genre de choses. Ça a des petits coups, ça a des petites marques avec l'usure. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites quantités de peinture, comme ça. Et en fait, on va venir placer des petits coups de pinceau, comme ça, un petit peu dans tous les sens. Alors dans un premier temps, on ne va rien voir. Et puis petit à petit, en insistant toujours plus sur les mêmes zones, on va commencer à créer de la texture. Alors bien évidemment, on va quand même marquer les zones de lumière. Là par exemple, ici sur le doigt, hop, on va marquer la partie haute. Là ici, on a un pli qui est marqué. On va marquer la partie haute. Puisque là, on est complètement éclairci sur cette zone. Mais pour la partie basse, pour la partie où on reste dans l'ombre, eh bien c'est là qu'on va faire nos petits coups de pinceau. Et donc là, on commence un peu plus le voir. On a bien ces petits traits, ces petits accros comme ça, qui vont donner cette texture au cuir. Et au plus, on va être proche de la zone de lumière. Au plus, on va resserrer ces petits coups de pinceau. Parce que du coup, non seulement ça crée la texture, mais bien évidemment, ça monte aussi en clarté. Alors là, c'est très important d'aller vraiment dans tous les sens, de ne pas faire que des traits qui sont toujours dans la même direction, parce que sinon, ce n'est pas du tout crédible. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On monte progressivement ce cuir. Donc là, je vais finir hors caméra, parce que là, j'ai montré toutes les étapes. Maintenant, je vais juste peaufiner tout ça. Et puis ensuite, on passera au jaune. Voilà ce que ça donne pour le cuir. Donc là, j'ai essayé de lui donner quand même un aspect bien cuir, un peu brillant. Donc, on est allé assez loin dans les éclaircies, mais il y a quand même une forte zone aussi d'aplat ici, qui est beaucoup plus sombre. Alors là, la transition à l'écran, elle paraît assez brutale. Je remettrai des photos, une photo, enfin de toute façon, on verra aussi la figurine à la fin, puis je remettrai des photos, on verra que c'est quand même moins brutal que ça, mais par contre, qu'en effet, il y a l'éclaircie qui est assez fort. Là, c'est parce que je suis obligé d'éclairer très très fortement, et donc du coup, on ne voit pas les... Il y a certaines transitions qu'on ne voit pas. Donc, du coup, j'avais dit qu'on passait au jaune, je pense qu'en fait, on va finir par le jaune, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'équilibrer la composition aussi. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bandeau et les chaussures. Donc, si je regarde la figurine, ici, à l'écran, on va le voir, elle a un bandeau qui est blanc jaunâtre, elle a des chaussures qui sont blanches et qui tirent très légèrement sur le jaune également. Donc, globalement, là, pour trancher un petit peu, parce qu'on a quand même pas mal de jaune un peu partout dans la figurine, que ce soit sur la peau, que ce soit au niveau du t-shirt, au niveau du cuir, tout ça, on va faire un blanc tout poil plus neutre pour pas avoir trop 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 de jaune non plus. Et pour ça, on va passer une couleur de base qui sera notre H-gray. Donc, on l'avait déjà utilisé tout à l'heure. On va passer ça, c'est ce qui va nous permettre de faire du blanc. Donc, on va prendre le H-gray. On va de toute façon garder quand même une teinte légèrement jaunâtre avec du rhum. jaune crème dedans et on va éclaircir tout ça avec du blanc. la base sera du H-gray pur et ensuite, on va rajouter une pointe de jaune crème et ensuite, on va monter au blanc progressivement. On va donc se faire notre petite couche de base 1 sur les chaussures 2 sur le bandeau. Donc, on s'épargne un petit peu de temps de vidéo quand même parce que là, les bases, je pense que tout le monde a compris. Je le fais hors caméra et je reviens une fois que c'est fait. Alors, du coup, là, on a passé la couche de base de H-gray sur le bandeau et sur les chaussures. Le fait est que sur les chaussures, on a quand même pas mal de petites, de tout petits creux, de tout petits, ouais, de tout petits volumes, de toutes petites aspérités que j'aimerais bien faire ressortir un petit peu. Sauf que je n'aime pas trop utiliser des lavis sur une peinture que je veux blanche, je trouve que ça fait généralement un peu trop sale. Donc, puisque ça fait un peu trop sale, eh bien, du coup, je vais essayer avec ceci, le Runic Gray. Donc, c'est une Speed Paint. C'est un gris qui est très clair, légèrement bleuté. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je tente le coup. Donc là, du coup, bien évidemment, cette zone-là, on va devoir attendre que ça sèche un petit peu avant de pouvoir repeindre par-dessus. Par contre, on peut déjà avancer sur le bandeau. sur le bandeau, du coup, je vais prendre un petit peu de jaune crème que je mélange à mon gris. Et on va faire un premier éclairci comme ça. Donc, on va venir bien évidemment sur l'avant. OK ? Ensuite, on va prendre du blanc. J'en ai encore sur la palette. Ici. Et ce blanc, on va le mélanger à notre mélange précédent. Et on va resserrer notre éclaircie. Et voilà. Pour le dégrader de blanc sur notre bandeau. Alors ici, sur l'illustration, elle a une bande rouge au milieu. Donc là, je ne vais pas le faire en direct. Ce n'est pas que je ne veux pas montrer, c'est juste que là, la distance fait que je ne serai pas précis du tout. il faut vraiment pour une bande si fine, je vais vraiment avoir le nez collé comme ça sur la figurine. L'idée, c'est d'abord, je vais faire un trait en marron comme ceci. Donc, je vais essayer de faire le plus fin possible tout en gardant à l'esprit que je vais avoir un trait rouge à faire à l'intérieur de ce trait. donc je vais le faire légèrement plus épais que le plus fin que je puisse faire. Et ensuite, je passe au rouge pour faire ça à l'intérieur du marron. Et pour faire un trait si fin comme ça, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va un petit peu diluer notre peinture. Donc, je fais ça hors caméra. Au passage, je finis aussi les chaussures parce que ça va être exactement la même chose si ce n'est que là, on va reprendre avec notre couleur de base puisque là, on a passé un petit comme un petit lavis. Là, on va reprendre en évitant les creux tout simplement. On va garder l'effet du runigré dessus. Et ensuite, une fois qu'on aura repris, on va faire exactement les mêmes étapes. Donc, je fais tout ça hors caméra. Et après, il nous restera le jaune à faire sur l'arme, sur l'outil et sur le sac. Et on aura aussi le orange des tournevis. Puis, on aura quasiment fini. Il nous restera juste le socle. Allez, je fais ça hors caméra et je reviens. Ok, donc là, on continue sur cette petite Kumiko avec le jaune. D'ailleurs, c'est quasiment une des dernières étapes qu'on va avoir à faire. Alors, on va y aller progressivement. Le jaune, on va d'abord passer une première couche de Beastie Brown. Donc ça, ça va nous permettre d'être un peu plus couvrant avec notre jaune sur toutes ces zones-là puisque là, on va être principalement sur des zones qui sont en noir et d'essayer de couvrir directement avec du jaune sur du noir. C'est assez compliqué. Là, ça va nous faire une étape intermédiaire avec une peinture marron comme ça, un peu plus couvrante et ça nous fera des ombres intéressantes, des ombres très fortes. Ensuite, on va aller chercher nos ombres avec du Filthy Brown. Donc là, on sera vraiment sur un espèce de jaune, un tout petit peu marron-oranger qui là, nous servira vraiment d'ombre. et ensuite, notre couleur de base, ce sera avec du Démonique Yellow. Pour ce qui est des lumières, on va aller utiliser tout, 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 où est-ce qu'il est ? Ce n'est pas celui-ci. Non. On va utiliser notre jaune crème que j'ai égaré mais que je retrouverai au moment voulu. Bref, le jaune crème, on l'a déjà utilisé. On sait à quoi il ressemble. Il est là. Et voilà. Donc là, du coup, on va utiliser ça pour l'ensemble du jaune. Sur les parties qui sont par contre des parties métalliques, on va donner cet aspect métallique en montant jusqu'au blanc. Tac. Voilà. Donc là, du coup, on va avoir ça comme progression. Donc, du marron pour faire une couche intermédiaire, nos ombres, notre couleur principale, notre lumière, nos reflets métalliques. Voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir notre première couche qui va nous faciliter le fait de placer notre jaune. Donc voilà. On peint ces zones-là en marron. Donc comme je le dis, je vais me concentrer uniquement sur ces zones-là pour la vidéo. Puis ensuite, bien évidemment, je ferai le reste mais je le ferai hors caméra pour gagner du temps. Donc là, du coup, on a passé le marron maintenant, on va passer notre jaune marron qui va nous servir d'ombre. La première couche, je le rappelle, était là uniquement dans l'optique de nous permettre de couvrir plus facilement. Donc, on va pouvoir la laisser éventuellement dans les ombres vraiment les plus fortes mais notre ombre majoritaire, ce sera cette nouvelle couleur, le Filsy Brown. Alors là, du coup, on recouvre évidemment tout puisque déjà qu'on va recouvrir une très 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 grosse majorité de la zone déjà pré-peinte. Là, on va recouvrir au moins 90%. Alors là, on est dans une zone de lumière donc forcément on recouvre tout. On commence à avoir quelque chose qui tire sur le jaune. Donc là, on va prendre du démonique yellow. Là, on va vraiment être sur notre jaune. On va à nouveau recouvrir une partie assez importante mais en laissant quand même davantage d'ombre cette fois-ci. Je pense qu'on peut se dire qu'on va recouvrir quasiment les deux tiers. Là, sur la face avant, c'est celle qui est le plus exposé à la lumière donc pour le coup elle, c'est intégralité et ensuite comme je disais donc à peu près les deux tiers de la zone. Et si on va un poil trop loin tout simplement on reprend la peinture précédente et puis on vient réélargir la zone d'ombre. je vais simplement repasser une deuxième couche de jaune pour que ça soit bien net et puis ensuite on éclaircira. alors on en est là on ne voit pas on ne voit pas on en est là et donc du coup on va continuer à éclaircir tout ça donc là on va passer à notre jaune crème donc là le jaune crème on va vraiment venir de manière très délicate on va être on va dire avec beaucoup de parcimonie parce que sinon on va perdre le jaune on va perdre cette saturation donc là on va vraiment prendre une pointe comme ça sur la pointe du pinceau et on va venir prendre les arêtes donc il faut en effet que ces arêtes elles ressortent mais pas plus parce que sinon encore une fois on perd notre couleur on perd notre jaune et voilà donc là on a fini notre jaune sur le casque sur l'arme enfin sur l'arme je dis l'arme sur l'outil donc là du coup ce que je disais c'est je finis je finis ce jaune là hors caméra je vais reprendre donc la fin de la fin de l'outil l'autre l'autre écouteur du casque mais il y a aussi toutes les parties sur le sac et puis après ça si je dis pas de bêtises on aura fini notre figurine il ne restera que le socle donc voilà là on en est là donc là il va me rester et bien il va me rester le socle aussi les yeux les yeux c'est vrai je les ai je les ai pas encore fait du coup on va on va essayer de se les faire là maintenant alors le truc en fait c'est que les yeux j'ai besoin d'être très très précis c'est tout petit évidemment et le truc c'est qu'avec la caméra je suis loin donc je vais quand même essayer de les faire pour ça je vais me mettre mes petites une petite loupe parce que ça c'est pratique quand je fais ça de plus loin hop donc j'ai une belle tête de délinquer mais c'est pas grave alors donc pour les yeux là en fait sur l'illustration elle regarde de côté Kumiko mais elle a pas la même position déjà elle a pas elle a pas d'outil dans la même main donc donc comment on va comment on va se faire nos yeux est-ce qu'on va les faire de face est-ce qu'on va les faire de côté je pense qu'il faut qu'elle regarde par là là où elle a le visage qui va de toute façon donc là on va se prendre du noir et on va faire l'intérieur de l'oeil je vais en faire qu'un comme ça ça montre la technique et l'autre du coup je serai plus à l'aise pour le faire hors caméra donc voilà on reprend tout l'intérieur de l'oeil en noir et ensuite alors on va prendre un blanc un peu cassé et alors là c'est la partie rigolote on va venir faire un point à gauche et un point à droite et voilà alors là on va pas hyper bien mais je vous assure l'oeil est fait je vais essayer de zoomer à la caméra pour voir si on voit mieux alors voilà en fait plutôt que d'essayer de zoomer il suffisait de rapprocher la figurine donc là on voit que les deux yeux sont faits avec un regard qui se dirige bien dans la même direction et donc du coup maintenant que ça c'est fait et guégrou au plan et bien on va passer au socle du coup le socle je pense que je vais faire le socle hors caméra comme ça après ça permet encore une fois de raccourcir un peu la vidéo l'important c'était quand même le personnage le socle chacun l'interprétera comme il le souhaite bon cela dit ça veut pas dire qu'on peut pas interpréter le personnage comme on le souhaite bien sûr mais en tout cas voilà ça je vais le faire hors caméra et puis comme ça on se retrouve pour la fin pour la fin de ce petit personnage je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez d'assez simple mais vu que je sais pas encore en fait donc je vais y réfléchir et puis on verra ce que ça donne à la fin hop et voilà ça y est là la figurine elle est entièrement finie donc du coup pour le socle j'ai opté pour quelque chose de simple en fait pour la mallette j'ai voulu faire une petite une petite plaque métallique ici qui est sur une mallette jaune ça permet de garder l'ambiance de la figurine de pas rajouter une couleur supplémentaire qui pourrait venir qui pourrait venir casser cette harmonie donc j'ai repris la même recette de jaune que j'ai utilisé pour le reste en restant un poil plus sombre pour être pour moins attirer l'oeil ensuite des petites touches de métal non métallique donc là j'ai utilisé à chaque fois la même technique là je suis parti sur des nuances de gris uniquement et je suis venu voilà faire des éclaircies assez court comme on le voit ici là pour le petit tuyau je suis resté sur du orange qui ressemble au orange que j'ai utilisé là pour les tournevis et enfin ici sur le scotch là donc là j'ai fait quelque chose qui est assez classique un blanc jaunâtre je suis parti avec je crois en base j'ai pris oui c'est ça en base j'ai pris de l'uniforme anglais et ensuite j'ai fait un mélange progressif avec notre jaune crème là on voit aussi que j'ai fait un sol un peu béton atelier avec des taches d'huile donc là pour les taches d'huile qu'on retrouve aussi sur le scotch tout ça j'ai utilisé ce produit là de chez mig le engine fuel and oil ça c'est une sorte de peinte alors je ne sais pas exactement encore une fois la composition mais je sais que ça sent très fort que ça flingue bien les pinceaux donc ça faut vraiment l'utiliser soit avec des très vieux pinceaux ou là je l'ai utilisé moi carrément avec une pointe en fer comme ça du coup ça me permet de l'essuyer facilement sans abîmer mes pinceaux par contre ça donne un effet tache d'huile qui là pour le coup me semblait assez pertinent puisqu'on a notre mistinguette avec son outil avec une mallette d'outil en dessous donc pour le coup je trouvais que ça collait qu'on la fasse dans une sorte d'atelier donc voilà du coup pour cette figurine c'est tout fini franchement ça a été un vrai régal de la peindre elle est vraiment top la qualité est assez incroyable moi j'ai vraiment beaucoup aimé il y a du détail pour ancrer la figurine dans son univers mais il n'y en a pas non plus trop donc ça c'est vraiment c'est vraiment ouais c'est l'équilibre que je trouve assez juste et donc du coup ça m'a vraiment plus ça m'a vraiment plus de la peindre donc maintenant je vais simplement faire un petit un petit tour dans la lightbox en filmant tout ça la version définitive qui est sous vos yeux mais c'est simplement pour qu'elle soit plus mieux visible qu'on voit bien tous les éléments parce que là avec toutes les couleurs notamment de la palette c'est un tout petit peu perturbé évidemment donc là on passe dans la lightbox et bien évidemment comme d'habitude moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis je vais y arriver et moi comme d'habitude je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker bien évidemment à la partager tu connais la chanson n'hésite pas aussi à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figuren.com où j'y ai toujours et encore en téléchargement gratuit je suis le petit guide du débutant qui t'inscrit au passage à la newsletter et bien évidemment d'ici la prochaine fois n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie ciao et voilà qu'au printe donc on découvre Kumiko dans la lightbox donc comme je te le disais en tout début de vidéo si tu veux découvrir le jeu Far Cry Beyond et bien on se donne rendez-vous sur Kickstarter aujourd'hui le 11 avril à partir de 18h puisque c'est à 7h-ci que le projet est lancé par Funforge et pour rappel et bien Far Cry Beyond pardon c'est une création originale qui est développée en interne par Funforge qui est validée par Ubisoft donc c'est vraiment une aventure inédite donc si ça t'intéresse de la découvrir et bien ça se passe sur Kickstarter on vous rappelle également Far Cry Beyond c'est un looper donc c'est un soft legacy qui est rejouable donc pour ceux qui ne connaissent pas les legacy habituellement c'est des jeux qui ne sont pas rejouables mais qui offrent beaucoup d'intensité et beaucoup aussi de richesse dans leur gameplay et bien là c'est un nouveau système de jeu avec ce looper qui permet d'avoir un système legacy mais rejouable puisque le matériel n'est ni modifié ni détruit bref ce jeu qui est un open world dans lequel les joueurs peuvent revenir en arrière prendre des embranchements narratifs différents tout ça tout ça c'est à découvrir sur Kickstarter je te dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501